Aujourd'hui, j'aimerais te donner trois conseils pour animer un coaching en groupe de la meilleure manière possible. Alors, je te parlerai de la forme, pas du fond parce que du fond, ça dépend de ta thématique, de ce que tu fais. Je ne suis pas plus expert que toi dans ce que tu fais. Par contre, je pense que j'ai animé des centaines et des centaines d'heures de coaching en groupe sans parler de groupes que j'ai animés en dehors de mon business. Et j'aimerais te donner ces trois conseils. Juste avant, si tu veux aller plus loin dans ton business de coach et que tu veux avoir une vue globale sur la feuille de route pour développer un business qui fonctionne, où tu t'épanouis et où tu es profitable, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. Tu accéderas à un guide interactif, un guide qui sera mis à jour régulièrement. Donc, clique en dessous et tu auras accès aux neuf étapes du système Ascension. Ok, let's go ! Premièrement, c'est d'être en énergie, d'avoir de l'énergie. Dors bien avant, mange bien, fais du sport avant, je ne sais pas, sautille, mets de la bonne musique. Mais ça, c'est tellement important. Si en tant que leader, si en tant qu'animateur de ce coaching en groupe, tu n'as pas d'énergie, ça va se sentir tout de suite. Moi, je le sens. Quand je reviens le week-end et que je n'ai pas bien dormi, ce n'est pas aussi efficace que quand j'ai bien dormi et que j'ai la patate. Une petite astuce que je peux te donner, c'est de travailler debout. Moi, j'ai une table debout. C'est d'animer ton coaching debout. Pour la circulation sanguine, c'est mieux. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Fais en sorte d'être en énergie haute. Deuxième conseil que je vais te donner, c'est de considérer un maximum de gens. Alors, j'espère que tu ne fais pas du coaching en groupe avec 50 personnes. Ce n'est plus tellement du coaching en groupe. Mais que tu donnes la place à chacune des personnes, qu'elles se sentent valorisées. Ça, c'est hyper, hyper important. Qu'il n'y ait pas deux personnes qui monopolisent la parole, qui duopolisent la parole, je ne sais pas si, et que les autres, tu t'en fiches. Non, c'est hyper important que même ceux qui ne posent pas de questions, tu leur dis, tiens, comment ça va de ton côté ? Moi, ce que je fais pour démarrer la plupart de mes coachers en groupe, c'est partager une victoire ou une réussite que vous avez accomplie dernièrement, même si c'est une petite réussite. Et comme ça, chacun peut partager un petit truc. Et donc, ça, c'est hyper important que tout le monde se sente impliqué et que ceux qui participent comprennent qu'ils sont dans un groupe et qu'ils ne sont pas en un-à-un avec l'INGEN. Et troisième point, forcément, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de valoriser chaque participant. Par exemple, si vous avez une question bête, surtout ne le faites pas ressentir. Si vous posez une question et que votre client vous donne une mauvaise réponse, ne dites pas des choses comme non, comme je ne suis pas d'accord, comme des choses très négatives qui peuvent vraiment heurter la sensibilité de votre public. Surtout que les gens qui se font coacher sont souvent des gens comme moi, plutôt sensibles, hyper-sensibles. Donc, allez-y avec délicatesse. Ça, c'est hyper important. Valorisez-les. Quand quelqu'un intervient, valorisez-les. Souvent, moi, j'ai des clients qui me posent une question. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Si la personne intervient d'une bonne manière, je vais aussi l'encourager. Bravo, merci pour ce que tu apportes. Et puis, s'il n'y a pas assez de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, je vais même leur dire dans le chat, n'hésitez pas à continuer la conversation, à donner vos conseils, etc. Donc, premièrement, être en énergie haute. Deuxièmement, de donner la parole à tout le monde, pas forcément de manière égalitaire. Et troisièmement, d'aider les gens à se sentir appréciés, valorisés et considérés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un guide. Allez-y, cliquez dessus. Vous allez pouvoir y accéder immédiatement. Et vous allez voir les neuf étapes qui m'ont permis, moi, de développer un business à six chiffres. Et ces mêmes neuf étapes, je ne sais pas si je dis méthode ou voilà, c'est une méthode en neuf étapes qui vous permettront, c'est ces mêmes neuf étapes que j'utilise pour mes clients. Donc, vous pourrez en profiter tout de suite via le lien en dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao !